Salut tout le monde, c'est Mav, j'espère que vous allez bien mes amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée. Alors durant cette vidéo, pour planter un peu le décor, je vais vous présenter un gameplay qui n'est pas de moi. Je tiens à préciser, j'insiste là-dessus. Ce gameplay a été réalisé par la petite ARN Shalina. Donc peut-être certains la connaissent. C'est une gameuse, donc je vais la présenter plus tard dans la vidéo, on prendra bien le temps de parler d'elle. Et donc ce gameplay est vraiment sympa. Elle joue donc sur les nouveaux modes de jeu qui sont sortis sur M2V3, Xbox le 16 mai ou le 15 mai. Et donc c'est le nouveau mode Face-Off. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous avez déjà vu pas mal de vidéos à ce sujet, donc c'est le mode Face-Off, c'est deux nouvelles maps qui sont sorties, donc Erosion et A Ground. Donc là elle joue sur la map A Ground. Et donc c'est des maps qui sont conçues pour le mode multijoueur, et dans lequel on peut s'affronter en 1 contre 1 ou en 2v2. 1 contre 1 je ne suis pas sûr, mais 2v2 je suis certain, parce que j'ai déjà vu des vidéos là-dessus. Donc là elle joue sur le mode 2v2 en élimination confirmée, donc la limite de score est seulement de 30, logique, parce qu'en 2v2 il n'y a pas vraiment moyen de faire énormément de kills. Mais justement, vous allez voir que dans cette partie, elle va finir avec un score qui est vraiment impressionnant. Pour du 2v2 je trouve que c'est vraiment génial, et surtout, c'est au sniper. Parce que jouer au sniper en 2v2 sur des maps qui, certes, ne sont pas très grandes, mais ça favorise justement le combat pro-ships en 2v2. Si on jouait sur une map de la taille telle que Westland dans Modern Warfare 2, je pense qu'on aurait beaucoup de mal à faire du kill. Et donc voilà, je pense que c'est nécessaire que les maps soient petites. Donc cette map A Ground, selon moi ce n'est pas la plus petite. Niveau taille, je la comparais sûrement à Scrapyard de Modern Warfare 2. Donc ce n'est pas super petit, ce n'est pas immense, mais voilà, c'est assez bien pour les dongles de sniper. Et avantagé dans cette map, je pense que c'est une des maps où jouer au sniper en 2v2, c'est le plus simple. Donc vous allez voir qu'elle se débrouille plutôt pas mal. Jouer en spécialiste aussi, je pense que vous l'avez remarqué. Mais bon, c'est un peu le nouvel atout d'Amazon 3 qui fait fureur et que tout le monde utilise, et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc pour continuer sur ce mode 2v2, je vais juste parler un peu de ce que j'ai vu moi, et de, selon moi, comment faire de bonnes parties en 2v2. Parce que c'est vrai que là, vous voyez qu'elle débloque à l'instant les atouts spécialistes, donc elle a fait une belle série en 2 contre 2, c'est-à-dire qu'elle a éliminé 4 fois chacun des deux membres. On va dire ça comme ça. Selon moi, dans ces modes 2v2, il faut jouer quand vous jouez à 2, donc il faudrait allier une arme longue distance et une arme courte portée. Donc vous pouvez jouer soit avec un fusil d'assaut et une mitraillette, donc vous mettez d'accord avec le collègue avec qui vous jouez, ou soit, par exemple, là, comme Shalina, vous pouvez prendre le sniper, mais c'est vrai que là, a ground qui n'est pas la plus petite, mais qui n'est quand même pas immense, elle s'en sort vraiment bien, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en général, comme je l'ai dit, regardez-moi, mon premier réflexe, ça a été de dire « Si je veux faire une bonne partie, c'est mieux que mon pote joue au fusil d'assaut et que moi je sorte la mitraillette. » Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont cette idée, et ça ne doit pas être facile quand il n'y a que deux ennemis en face, de jeu au sniper contre des mitraillettes, des MP7, des ACR. Ça ne doit pas être facile, mais bon, je pense qu'il faut allier une arme courte portée, donc quoi que le fusil d'assaut peut aussi être efficace à courte portée, mais ça ne vaut pas une mitraillette. Donc, il faudrait allier une arme courte portée telle qu'une mitraillette et donc un fusil d'assaut. Et puis là, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des carnages. Mais là, vraiment, je vous assure que ce gameplay que Shalina nous a proposé est vraiment excellent parce que je ne me vois pas, moi, finir avec un score comme elle va faire. Je ne vous le dis pas, je n'ai pas envie de vous spoiler la fin, vous allez le découvrir de toute façon. Un score comme elle va faire, honnêtement, je pense que je n'aurais jamais fait ça en 2v2. Alors, voilà. Sinon, ce mode de V2, je ne sais pas pour ceux qui jouaient à Call of Duty 4 ou qui ont découvert Call of Duty 4 récemment, il y a un mode de jeu équivalent qui s'appelle Match en Cage, mais c'est seulement du 1v1. et c'est bien qu'ils aient pris cette idée. Bon, on va dire que ce n'est pas forcément innovateur, mais c'est une bonne idée parce que je vous conseille de faire un tour en Match en Cage, vous allez voir que vos sens sont, comment dire, sont amplifiés. Vous êtes vraiment à l'écoute. Si vous jouez avec un casque, vous allez vraiment sentir l'utilité du casque. On est vraiment à l'affût. C'est sympa. C'est stressant, certes. Si vous voulez jouer pour la gagne, c'est sûr que vous allez avoir des moments de stress, de panique. Mais voilà. C'est bien qu'ils aient repris ce mode de jeu sur Anoulo et 3. Ça permet, comme je dis, de redonner un petit coup de peps au jeu qui a subi tant de critiques et qui est toujours autant critiqué de la communauté. Et bon, on ne va pas entrer un débat là-dessus. Ça ne sert à rien. Moi, je pars du principe que ceux qu'ils aiment, ils y jouent. Ceux qu'ils n'aiment pas, ils n'y jouent pas. Tout le monde est content. Personne n'embête personne. Et puis voilà. Donc là, je ne sais pas combien elle en est niveau kill streak, niveau score. Mais bon, vous voyez que franchement, elle enchaîne. Je pense qu'elle gère bien justement les deux plateformes qu'il y a, deux extrémités de la map. Elle sait que vu qu'elle est au sniper, elle peut éliminer les ennemis facilement en étant assez loin. Et en plus, je crois qu'elle est tombée contre deux snipers. Et bien, c'est vraiment bien démerdé. Chapeau, elle. Donc voilà. Elle, comme je l'ai dit, elle gère bien sur les deux plateformes. Je pense que c'est une technique qu'il faut... Vous devez opter pour une technique comme celle-ci. Quand vous jouez en 2v2, il ne faut pas s'amuser à prendre le snipe et rocher, à part si vous avez vraiment un niveau de fou. Mais je veux dire, on n'est pas à l'abri d'un capteur cardiaque, d'une C-4. Donc voilà, il ne faut pas trop camper. Mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas trop prendre de risques dans ces modes de jeu. Parce que sinon, si vous faites tout le temps enchaîner, ça devient vraiment rageant. Mais voilà, moi, je parle seulement... Je fais seulement des hypothèses. Parce que vu que... Vu que je n'ai pas pu tester ce mode de jeu, et c'est vrai que sur PC, il faudrait quand même qu'on ait... Là, à ce moment-là, elle débloque pour la deuxième fois, elle les a tous spécialistes. C'est vrai que sur PC, il faudrait qu'on ait un peu... Pas une exclusivité, mais il faudrait que les packs de maps sortent... À peu près en même temps que sur Xbox. Mais c'est vrai que bon, là, Xbox, ils ont les exclusivités, ils ont les maps en avance, etc. Ça, même quand on est sur PS3, ça... Ça, c'est pas embêtant, mais... C'est sûr, quand on voit les autres qui découvrent les nouvelles maps, on a toujours envie d'aller les découvrir nous aussi, et de se taper quelques parties. Parce que c'est vrai que bon, moi, personnellement, les DLC, je n'ai jamais été vraiment fan. Sur MW2, je n'ai jamais vraiment joué aux DLC. Enfin, je vais vous dire. Quand je dis que je n'ai jamais vraiment joué, c'est quand les maps tombent en multi, je ne me disais pas, ouais, les coulés, j'ai envie d'y jouer. Voilà. Et bon, franchement, ce mode de jeu, elle est vraiment sympa, et puis, le gameplay se termine à l'instant. Super gameplay de Shalina, donc, allez faire un tour sur la chaîne, vous avez juste à ouvrir la description, et puis, vous trouverez nos chaînes, si vous voulez faire un tour, ça nous fera vraiment plaisir de vous y accueillir. Donc, voilà, joli gameplay de Shalina, chapeau à toi. Et donc, on va essayer de voir le score final, c'est pour bientôt. Elle finit sur un 42-10. Donc, voilà, dites-vous, quand même, deux ennemis en face, 42 kills. Si on fait un petit calcul intelligent, rapido, ça fait qu'elle a tué chaque ennemi, 21 fois. C'est quand même fou. C'est énorme. Donc, chapeau à elle, chapeau à toi Shalina, ouvrez la description pour trouver nos chaînes, si vous voulez faire un tour. Et puis, voilà, moi, ça a été un plaisir de commenter ce gameplay, et on se dit peut-être à une prochaine fois sur CodeQG. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada,